Rémi ! Recorde-nous ce final incroyable qui te permet d'imposer ici au sommet de l'Espigolier. Non, c'était une état fabuleuse. Lucas, il a fait le boulot. Toute l'équipe a fait le boulot. Et moi, j'ai conclu. Mais voilà, c'était des attaques de Gaudu, Calme Jeanne, Galopin. Et à la fin, j'ai tout mis, j'ai tout mis, j'ai tout mis. J'ai même pas levé les bras. Une stratégie qui était préparée. Ouais, on a mis la carte sur table. On a dit aujourd'hui, on gagne. L'équipe, derrière, elle a fait un boulot extraordinaire. On n'est que Continental Pro. Il y a G2R, il y a des grandes équipes. On a assumé le boulot. Et j'ai attaqué à la fin. Et je conclue. Non, je suis heureux. Tout ça, c'est mon jardin là ici. C'est ici que je m'entraîne. Il y a mon public. Donc voilà, j'espère que j'ai fait vidrer du monde. Et voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi une victoire au sommet de l'Espigulier que tu as dû gravir des centaines de fois ? C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est plus que gagner la Marseillaise. C'est presque même plus beau que mon état à Paparénis. Parce que j'ai failli arrêter l'année passée. Et voilà. Là, on est là. On est une équipe. Tout le monde croit en moi. On est heureux. Il y a ma femme, mes enfants. Voilà. Je suis heureux. Mon public. Donc je remercie tout le public. Je remercie tout mon public. Aujourd'hui, à la Sauta, j'ai senti que tout le monde était derrière moi. Et ça m'a vraiment mis la pression. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et voilà. Je suis content. Si j'ai pu les faire vibrer, je suis heureux. Merci Rémi. Préalisé un très grand final. Et là, c'est à vous la parole. Les paroles de la victoire et du bonheur. On s'en souvient sous la plume de Benoît Gilles. C'est bon, coupe, 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 coupe. C'est pas la plume.